Comment est-ce que les pratiques musulmanes ont deux aspects ? Le mouvement du corps pendant la prière, le mouvement du corps pendant le jeûne, le mouvement du corps pendant le pèlerinage. Et puis il y a un aspect intérieur, caché, lié au cœur et à l'esprit. Et à cet égard, cette pratique n'est valide ni conforme que lorsqu'elle remplit ces deux conditions, la conformité extérieure et la conformité intérieure. Il y a deux lois qui gèrent nos comportements. Des lois ésotériques, les lois du cœur, des sentiments, parce que la perception du cœur doit être conforme à la vraie perception. Le sentiment également, il doit être un sentiment authentique, bien orienté, comme la pensée. Se tromper de pensée et de sentiments, c'est se tromper d'objectifs dans la pratique liée au corps. Et puis le domaine exotérique est le domaine de sharia qui codifie pour les corps. Le corps du musulman pendant le culte, pendant le relationnel, dans une société donnée. Et la pratique du repenti relève de cette catégorie. Taouba est une notion récurrente dans le Coran. C'est une notion qui incombe même aux prophètes. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un acte surrogatoire. Ça doit être une posture, une attitude, un comportement, une morale. Quel que soit le niveau moral-spirituel du croyant. La taouba, c'est la prise de conscience de notre imperfection, notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard de l'absolu. Il suppose l'humilité et l'autocritique. Deux conditions nécessaires. Ne pas se faire de cadeaux en matière de morale. Être vigilant à l'égard de soi-même. Avec une conscience aiguë et éveillée. Critique. Mais avec un sentiment d'humilité. Une conscience que notre comportement est imparfait. Que ce soit pendant la transgression ou que ce soit pendant l'accomplissement d'un devoir. Parce que la taouba, le repentir, la repentance, touche le péché autant que la pratique de la vertu. Tout simplement pour protéger les musulmans de l'orgueil. Quel que soit notre comportement, elle est imparfait. Il se peut même qu'une prière soit un péché. Vous vous rendez compte, en apparence, c'est une prière. Mais au fond, aux yeux de Dieu qui scrute le cœur, une prière pleine d'immoralité. Devant Dieu en train de penser à n'importe quoi. Et donc l'apparence, c'est une pratique conforme à la sharia. Mais dans l'intérieur, c'est une infraction. Et donc on a toujours besoin du repentir pour réparer la pratique. Et pour combler la faute par négligence d'un devoir. Le repentir, d'abord, il repose sur l'i'tiqad, comme toute pratique. Le musulman, il pratique la repentir parce qu'il croit en Dieu. Donc il y a un lien théologique entre le repentir et Dieu lui-même. Celui qui est derrière l'ordre moral. Que cet ordre soit un verset révélé, ou bien cet ordre moral interprété par la raison, ou bien une morale universelle. Il n'y a pas d'opposition entre la morale révélée et la morale universelle. Au contraire. Le Coran confirme de l'extérieur ce que la raison connaît de l'intérieur. Dans vous-même, il y a les signes de Dieu. Le mal, c'est ce que bouillonne dans ton cœur, consulte ton cœur, a dit le prophète. Un homme, quand il est venu lui poser la question sur la notion du mal et du bien, le prophète lui a dit, consulte ton cœur. Tu as un thermomètre, tu as une balance, tu as une lumière. Nour à la nour, la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière intérieure. Mais encore faudrait-il être à l'écoute de cette voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur. Mais cela nécessite d'évacuer le bruit intérieur qui nous empêche de nous réconcilier avec cette lumière, cette voix qui nous parle de l'intérieur. Comme disait le Razali, la révélation est une raison de l'extérieur et la raison de l'homme est une révélation de l'intérieur. Lumière sur lumière. La lumière transcendantale sur la lumière intérieure, immanente. Il n'y a pas d'opposition. Donc la moralité, c'est une lecture de la révélation, mais également une consultation intrinsèque de ce repère que Dieu nous a donné. Le mal, tu le sais quand tu le fais. Tu le sais. Quand tu le fais en cachette, quand tu sens une gêne, tu as déjà un thermomètre qui ne trompe pas. Bien sûr, la tradition, la culture, l'interprétation de la religion peut influencer le sentiment de culpabilité. D'où une nécessaire lecture conforme à l'esprit de la Sharia. Parce que quand on se reprend, on se reprend généralement d'une faute. Mais il se peut que c'est une faute. Il se peut que cette faute n'est pas grave. Il peut être véniel. Il se peut que c'est une faute qui n'est pas une faute. Une erreur. A ne pas mélanger la faute et l'erreur. La faute, c'est la transgression volontaire en connaissance de cause. L'erreur, c'est par une advertence, par une mauvaise interprétation, une infraction qui n'est pas volontaire. Il y a une différence entre qui est la faute morale et qui est l'erreur morale. Cette deuxième n'est pas grave. On peut faire la faute par ignorance, par inadvertance. Et donc Tauba, il repose sur une lecture de la norme pour bien orienter le sentiment qui va venir par la suite comme constriction. Un edem qui est l'état intérieur qui traduit le repentir. Puisqu'on a dit que le repentir admet un intérieur et admet un extérieur. L'intérieur, c'est la constriction. Ce sentiment qui vous envahit après une faute. Après avoir reconnu la faute. Parce qu'il faut reconnaître la faute. Ce qui demande l'humilité et l'autocritique de soi-même. Malheureusement, la plupart des gens trouvent toujours des excuses. Rares sont véritablement les musulmans qui sont capables de reconnaître leur faute. Même les stigrfars, quand ils disent les stigrfars, ils ne sont pas très convaincus. Starfullah, 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 mais les stigrfars, ce n'est pas la taouba. On va voir que les stigrfars, c'est un comportement exotérique de taouba. Mais l'essentiel se joue à l'intérieur. À quoi ça sert de dire starfullah, starfullah, starfullah avec un orgueil et la non reconnaissance de la faute ? Tout moustakfir n'est pas forcément repentant. Parce qu'il peut dire starfullah, starfullah avec insouciance. Pour passer le temps. Et peut-être, il dit astagfirullah en pensant au péché. Il peut dire astagfirullah en train de préparer une combine. Donc, il ne suffit pas de dire astagfirullah pour être taïb. La taouba, c'est d'abord reconnaître l'infraction ou bien reconnaître l'imperfection dans l'accomplissement du devoir. Le prophète a dit la contrition, le regret est un repentir. On a besoin de ce sentiment de culpabilité qui est souvent absent chez les musulmans. Avec ma petite expérience, rares sont les gens qui viennent en exposant un problème et reconnaître en même temps leur part de responsabilité. Ce n'est jamais de leur faute. Jamais. C'est toujours la faute des autres. C'est aussi la faute d'Iblis chez Talon del Haram. Chétan, c'est trop facile. Mais oui. Mais on oublie que le pire ennemi, c'est l'ego, ce n'est pas Chétan. Chétan, il n'entre pas à la porte que l'ego lui ouvre. Tout simplement. C'est un opportuniste, Chétan. Il n'a pas de pouvoir particulier. Vous ouvrez la porte, il n'entre pas à la porte que tu lui ouvres. Ça dépend de l'immunité de Nefs. Et donc, le pire ennemi, c'est Nefs. Comme a dit B'naqayim al-Jouziya, en faisant la graduation du djihad, il dit le plus grand djihad. Avant, le djihad contre Chétan, c'est le djihad contre Nefs. Il ne faut pas se tromper d'ennemis, ni d'hier, diversisation des ennemis. Il ne faut pas défendre trop l'ego. Parce qu'il va trouver beaucoup d'excuses pour justifier l'infraction. Et celui qui est dans la justification ne peut jamais se repentir. Voilà un empêchement qui empêche beaucoup de musulmans d'accéder à ce statut de repentir qui est une obligation, qui est une vertu par excellence. Il ne s'agit pas de faire la comédie de dire je me repends. Non, c'est un sentiment qui vous envahit dans l'humilité. Wachal, c'est un atta intérieur qui se traduit par les actes de rachat, le kafarat. Si on néglige la prière, on doit récupérer. Si on rate des jours du jeûne, du mois de ramadan, on les rattrape. Il y a un rattrapage. Et puis, il y a l'istighfar qui est une conséquence également de ce regret. mais l'essentiel se joue au niveau de ce sentiment de contrition, de reconnaître la faute. Et ça, c'est le vrai courage, c'est de reconnaître sa propre faute. Il est vrai qu'en Occident, notamment en France, de tradition catholique, même si c'est un pays un peu sécularisé, on trouve chez ces personnes un sentiment aigu du sentiment de culpabilité qui est issu du péché originel. Ils sont conscients dans leur doctrine qu'ils portent avec eux le péché originel. Ce que nous n'avons pas dans notre théologie. Il n'y a pas de péché originel, il y a la vertu originelle, il y a l'innocence originelle. Chaque être humain ne n'est pas pécheur, mais il est susceptible de l'être. Mais il est né innocent, fétra. Mais il ne faut pas abuser de cette théologie de l'innocence. Ce prétexte que la miséricorde de Dieu est facile à acquérir, non. Puisque celui qui nous a informés sur sa miséricorde infinie, il nous a demandé de le repentir. Au-delà du châtiment, le repentir est nécessaire pour l'être humain. Même s'il n'y n'y a pas de paradis ni d'enfer, le repentir procède il participe de la perfectibilité intellectuelle, spirituelle et morale du musulman. On peut avoir des pensées erronées, on les rectifie par le repentir intellectuel. C'est ça le jtihed, toujours remettre en cause les préjugés, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur notre religion, sur les autres, sur nous-mêmes. C'est ça le progrès, le progrès du savoir. C'est casser le logiciel qu'on nous a donné et à travers lequel nous lisons le monde. Taoba, intellectuel, qui est également un courage moral, combat les préjugés sur Dieu, sur la religion, sur le prophète, sur le non-musulman, sur l'autre musulman. C'est une forme de taoba. Rectifier le tir de la perception cognitive d'une certaine manière et avoir le courage moral de reconnaître sa faute quand il s'avère faute établie et univoque. Et donc, le taoba, il est basé sur une aqidah, sur une lecture de la norme, sur un état intérieur de la contrition et qui est un comportement de réparation. C'est ce qu'on va, incha'Allah, aborder dans les serments futurs. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti.